Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est L'Octet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vis super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur ma chaîne concernant du Call of Duty Black Ops 3 Je sais que vous êtes énormément à réclamer du Call of Duty Black Ops 3 et du Infinite Warfare, c'est-à-dire que ma chaîne est basée sur les deux Enfin bref, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos Le but étant les 50 000 abonnés avant la Paris Games Week, donc n'hésite pas à vous abonner si vous êtes nouveau Et d'activer surtout les notifications comme j'ai expliqué comment il faut faire, etc Enfin bref, et surtout si la série te plaît, n'hésite pas à me défoncer la barre des likes Voilà, cela me fera extrêmement plaisir, si on pouvait atteindre plus de 700 likes, ça serait juste génial Voilà, donc ça c'est dit, aujourd'hui on va se retrouver pour une nucléaire un peu spéciale Alors je vois déjà certaines personnes dans l'espace des commentaires Ah la hotel, tu peux me faire la nuque, etc, etc Sur le coup, je ne fais pas des nucléaires pour des abonnés Parce que déjà, je joue peu, ça faut déjà le dire Donc forcément, dès que je vais jouer à Call of Duty Black Ops 3, Infinite Warfare Bah forcément, c'est pour mon plaisir, c'est mon petit plaisir à moi de venir, voilà, je vais jouer, etc Mais là, sur le coup, on va dire que j'ai un pote justement qui est ambassadeur d'Activision Et qui n'avait jamais encore claqué la nuque Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible, limite dans ma tête en mode Attends, tu es ambassadeur d'Activision, tu dois quand même jouer un peu, un minimum à ton jeu Tu vois, tu dois quand même jouer un minimum à ton jeu Et il n'avait toujours pas claqué la nuque Et je me suis dit, non mais ce n'est pas possible, il faut que je rectifie le tir Il faut que je rectifie le tir, c'est pas possible, etc Et en plus, je me suis dit, tiens, pour une vidéo, ça pourrait être assez intéressant justement de parler de ça Et donc, en fait, les ambassadeurs d'Activision, ils ont des trucs, on va dire, un peu plus supplémentaires Mais rien d'extraordinaire, genre par exemple, ils ont une carte d'agent vraiment spécifique Pour dire, je suis ambassadeur d'Activision, etc Et je l'ai rencontré grâce à un membre Apex, pour ceux qui connaissent Narkin, etc Enfin bref, et je me suis dit, mais pourquoi pas justement lui débloquer sa nucléaire Sur Call of Duty Black Ops 3, il ne l'avait pas Et je me suis dit, bon, autant le faire La spécificité du gameplay, déjà, première des choses, étant que c'est du solo Donc, solo Call of Duty Black Ops 3 Je pense que vous êtes au courant que ce n'est pas forcément la meilleure des choses en ce moment Et deuxième des choses à dire, c'est que c'est sans pillard Il n'avait pas encore pillard, heureusement qu'il avait le hitter, mais il n'avait pas pillard Donc, je vais devoir me débrouiller sans pillard durant ce gameplay-là Et même déjà avant, en fait, j'avais un peu le somme Au sens du terme que la game, juste avant celle-ci J'avais claqué une double brutale Voilà, j'avais fait la double en solo J'avais tellement somme, j'aurais bien voulu claquer la double en solo, tu vois Mais le problème, c'est que justement, je n'avais pas pillard Il n'y avait personne qui jouait manoir en face Donc, forcément, ce n'était pas terrible Et en plus, les classes étaient vraiment merdiques Je me retrouvais avec des classes KN qui restaient 42 balles, etc Donc, forcément, dès que tu veux tuer des gens Et que tu commences à ne pas avoir beaucoup de balles En plus, à avoir de munitions Et bien, ça devient, on va dire, assez complexe Et je crois qu'à un moment donné, vous allez me dire Je préviens déjà À un moment donné, tu vas camper, etc Il y a un adversaire en face Qui va débloquer un fantôme Alors, je ne sais pas comment il a débloqué son fantôme Je ne cherche pas à savoir comment il a réussi à le débloquer Mais à un moment donné, je vais être un peu au top, etc À attendre, parce qu'il y a le fantôme Qui me bloque absolument tout Je ne vais pas pouvoir faire un déplacement Et le but étant de claquer la nucléaire Donc, voilà, c'est chose faite C'est claquer la nucléaire Et donc, je vais rester à peu près à ce top-là Donc, ne soyez pas en mode Oh, il campe, etc Non, il y a un fantôme Je ne peux pas bouger Et je ne vais pas prendre le risque de sortir Tout simplement parce qu'il y a un fantôme Soit bien clair, non, parce que je vois déjà les mauvaises langues parler là-dessus Enfin, bref Si vous voulez ma classe manoir Bah, écoutez, je vais vite vous la dire C'est Viseur Elo Chargeur de grande capacité Cross, normalement, je mets chargeur rapide Mais bon, comme je n'avais déjà pas beaucoup de munitions J'ai décidé de mettre chargeur de grande capacité Comme ça, j'avais un peu plus de munitions Et réussir ma nucléaire le plus facilement que possible J'étais sur Evac en domination normale Voilà, ça s'est plutôt vraiment bien passé Et c'est vrai que ces derniers temps Il y a quelque chose qui me tracasse, etc Concernant Call of Duty Black Ops 3 Et il faudrait que peut-être prochainement Ça va arriver Alors, soit cette semaine Soit la semaine prochaine Il y a un truc qui me tracasse la tête Sur Call of Duty Black Ops 3 Et il faut que j'en ai le cœur net Donc je vais faire pas mal d'expériences Sur certaines choses Également aussi Je suis à la recherche de quelqu'un Qui a, comment ça s'appelle Un compte Un Dark Matter sur Call of Duty Black Ops 3 Et le Dark Matter sur IW Ce serait pour une vidéo Donc si vous avez les deux Si par hasard tu as les deux N'hésite pas à me dire dans l'espace des commentaires Voilà, bien évidemment Je ferai une vidéo dédicace à la personne Mais c'est pour une vidéo très spéciale Et puis voilà Donc là-dessus Comme je vous ai dit Débloquer la première nucléaire Ça fout toujours un peu On va dire Ça fait toujours une certaine pression Se dire Attends, il n'y a pas de nucléaire Sur le compte, etc C'est pas possible et tout Surtout en solo Parce que je pense que vous êtes au courant Que le solo en ce moment Sur Black Ops 3 Il est archi mort Il est vraiment archi archi mort Si tu tombes sur des bons accueils C'est très rare Parce que c'est toujours des groupes de 3 Ouais, groupes de 3 minimum C'est beaucoup, beaucoup de G6 Nuke Town, etc Ce que je trouve ça un peu dommage Parce que ça enlève le plaisir De jouer à Call of Duty Surtout Call of Duty Black Ops 3 Et les personnes qui sont toujours là En train de dire Ouais, faut claquer de la nuque Faut claquer de la nuque En soi, quand tu claques une Ouais, une double en groupe de 6 Ou une groupe Ou en solo Ou en groupe de 2 Tu vas vraiment te rendre compte Que ça c'est vraiment la performance Et que c'est quelque chose De beaucoup plus compliqué Surtout maintenant Surtout maintenant Vu les eye cut qu'il y a Où il y a beaucoup de tryhard Après tu vas me dire Que c'est également le plaisir de jouer Que c'est leur plaisir De jouer en groupe de 6 Mais moi je vois pas vraiment L'intérêt de jouer Voilà, quand tu essayes de jouer solo Et tu tombes que face à du groupe de 6 C'est un peu embêtant C'est un peu embêtant On va pas se le cacher Et qu'en fait Les personnes forcément Peut-être qu'ils jouaient avant En groupe de 2, 3, etc Sont contraints de jouer en groupe de 6 Pour juste prendre du plaisir Même pas essayer de faire du spawn kill Juste essayer de prendre du plaisir A enchaîner des hitters A faire des kills Parce que ça rage quitte énormément Ça aussi faut le dire Faut le dire que sur Black Ops 3 Ces derniers temps Ça rage quitte pas mal Donc là dessus Voilà, on peut pas faire grand chose Je vais pas commencer à dire Arrêter le groupe de 6, etc En soi Black Ops 3 Voilà, c'est un Call of Duty Énormément apprécié par la communauté En plus apprécié que Infinite Warfare Même si ces derniers temps Infinite Warfare Voilà, il commence à être De nouveau Il commence à être un peu apprécié Infinite Warfare maintenant Parce qu'il a tellement été craché dessus Et que Call of Duty Black Ops 3 Voilà, les gens Ils ont joué Ils ont joué Ils ont joué Ils ont envie de dire Bon, j'ai envie d'essayer un autre Call of Duty Autant aller sur Infinite Warfare Et puis les gens essayent De prendre du plaisir Sur Infinite Warfare Comme ils peuvent Et c'est vrai que Peu importe Même si tu mets pas l'atomiseur Mais que tu décides de mettre Le titre Le titre Super Mastodonte Si je dis pas de bêtises Jungle Note Bah là dessus Tu peux quand même prendre Un max de plaisir là dessus Enfin bref là dessus J'espère en tout cas Que la série Vous plaira De mettre la nucléaire Sur le compte D'un ambassadeur d'Activision C'est quand même assez sympa Tu vois, franchement C'est assez sympa Se dire Voilà, j'ai aidé Activision Tu vois, j'ai aidé Activision A un de ses membres De mettre la nucléaire C'est quand même assez sympa Je remercie donc la personne Qui s'appelle Alex Merci encore à toi De m'avoir prêté ton compte Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire Que je fasse une série Sur Infinite Warfare Parce qu'en fait Il n'a pas la nucléaire Sur Infinite Warfare Je pourrais éventuellement Tester Code 4 Mais si je fais Code 4 Ce sera en groupe Parce que c'est un Call of Duty Auquel je n'ai pas du tout joué Je crois que je dois avoir Un jour de jeu dessus C'est un Call of Duty Qui ne m'a pas du tout plu Vu comment la communauté Joue dessus Et surtout que Je ne suis vraiment pas fan De Code 4 Remaster Et puis Voilà Donc si vous voulez Que je fasse la nucléaire Sur Code 4 Sur Infinite Warfare N'hésitez pas à me le dire Dans l'espace des commentaires L'interaction entre Youtuber et abonnés Pour savoir également Ce que vous voulez Et évidemment Infinite Warfare Je pense que D'abord si ça vous plaît D'abord sur Infinite Warfare Et ensuite sur Code 4 Remaster Et puis voilà Là dessus au moins J'espère que cette vidéo Vous aura plu Ce genre de petit concept Même si je sais Qu'il y en a certains Qui vont dire Tu pourrais le faire Sur le compte des abonnés Etc Ça serait plus intéressant Là c'était juste Pour faire une petite vidéo Et puis en plus Comme c'est un pote Je me suis dit Autant faire ça Sur son compte C'est toujours assez intéressant De débloquer la nucléaire Revoir le titre nucléaire Débloquer le titre nucléaire Parce que c'est vrai que On va dire que J'ai perdu un peu Cette magie là En train de dire Ouais Claquer de nuque Etc Qu'est-ce que ça représente En soi C'est 30 kills À l'arme Sans mourir Et c'est vrai qu'à un moment donné Quand j'enchaînais les nuques Je trouvais ça Je trouvais ça normal Et je trouvais pas ça normal Quand je les ratais Lorsque en fait C'est censé être quelque chose On va dire un peu Un peu compliqué Voilà C'est censé être quelque chose Un peu compliqué Et que c'est pas censé forcément Être du full 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 rush Et que des fois Faut être assez intelligent Au niveau de tes déplacements Excusez-moi Et au niveau de ton shoot Voilà Qu'il faut pas que tu te permettes De rater Le moindre shoot On va dire Le moindre shoot Parce que sinon Ça peut être préjudice À ta série Vous voyez là J'étais tout content Etc Parce que j'avais un peu Le somme avant Sur la dernière game Où j'avais fait La double brutal Ou sinon c'était brutal Les 24 Un truc du genre Enfin bref J'avais raté la double J'avais un peu le somme Enfin bref les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me défoncer La barre des likes Et me dire dans l'espace Des commentaires à nouveau Si cette série t'a plu Voilà On va pas se le cacher Je vais vous laisser Avec la fin De la vidéo Justement Où je vous montre Que j'ai débloqué sa nucléaire On va se retrouver Très prochainement Sur de nouveau Du Call of Duty Black Ops 3 Et du Infinite Warfare Alors ça sera de nouveau Pas de la news Parce que je n'ai pas de news Sur Infinite Warfare En ce moment Et dès que j'en aurai Je vous ferai une vidéo Mais voilà Il y a plusieurs petites choses Assez intéressantes Et on attend tous Avec impatience Le DLC Chronicles Zombie Sur Call of Duty Black Ops 3 Qui sortira Le 16 mai Les potes Le 16 mai Je crois que c'est 20 à 30 boules Un truc du genre Enfin bref Ça va C'est pas encore trop cher Les gens qui me disent Ah c'est cher etc On va dire que c'est Moi je trouve vraiment Que c'est pas encore Hyper cher que ça Enfin bref Les gens C'était Loctet 2 Peace out Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501